Très populaire dans les pays russophones, Vécontacté, anciennement Mail.ru, est un réseau social qui compte près de 100 millions d'abonnés, majoritairement russes. Fondé en 2006 par Pavel Durov, le concepteur de la messagerie sécurisée Telegram, ce réseau luttait depuis toujours pour conserver son indépendance. Il appartient désormais au Kremlin qui peut contrôler la majeure partie de ses décisions. L'indépendance en question déjà en 2011, Vécontacté avait dû publier dans la presse une lettre ouverte intitulée « Vécontacté restera indépendant » pour rassurer ses utilisateurs, après l'arrivée de nouveaux actionnaires particulièrement favorables aux demandes du Kremlin. Un an plus tard, les services de renseignement demandaient au site de bloquer les comptes de l'opposant Alexei Navalny. A l'époque, le réseau était le principal lieu d'expression de l'opposition des militants et des organisations. En 2013, le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie avait exigé l'accès aux comptes de militants ukrainiens engagés dans des manifestations pro-européennes sur la place Maïdan à Kiev. Pavel Durov avait ensuite quitté le pays en 2014, pour ne jamais y revenir. Il a acquis la nationalité française en août dernier. Les sociétés Sogaz, Gazprom et Gazprom Bank ont été utilisées par le Kremlin pour atteindre le réseau social. La liquidation de la part du milliardaire russe Alisher Ousmanov, qui contrôlait une partie importante de la société mère de Vécontacté, a complètement changé le centre de gravité du groupe. En parallèle, Gazprom Bank, une banque privée russe contrôlée par l'entreprise Gazprom, a porté sa participation dans le groupe de 36% à 45%, avant de confier vendredi ses parts à Gazprom Media, la branche médiatique de la maison mère. La transaction n'a pas une grande valeur économique, puisque les deux sociétés Gazprom recevront moins de 5% des bénéfices. Il s'agit avant tout d'en faire un instrument d'influence. Zéro commentaire, zéro partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute ? Imprimez. Sous-titrage Société Radio-Canada